Bonjour, je m'appelle Julien Place, je suis étudiant en cinquième année jeux vidéo à l'école Émile Call. Bonjour, je m'appelle Mathilde de Cuiserie, je suis aussi étudiante en cinquième année jeux vidéo à l'école Émile Call. Cinquième année, c'est une année complètement dédiée à produire notre petit jeu, avec tout le côté enthousiasmant et aussi un peu effrayant de ce que ça peut vouloir dire. En cinquième année, le diplôme c'est faire tous les métiers tout seul sur un petit projet. C'est un teaser de jeux vidéo ainsi qu'une petite démo jouable. On fait nos propres choix sur la direction artistique et c'est la seule fois où on a le temps pour faire le jeu de nos rêves. Du coup, c'est super intéressant. Ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée petite, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. De là à en faire mon métier, ça a été plus compliqué parce qu'au lycée, j'ai fait un bac S. J'avais prévu jusqu'à très tard de faire des études scientifiques. Je n'osais pas présenter l'idée à mes parents et je ne savais pas si ça allait vraiment déboucher sur quelque chose de concret. Et puis un jour, j'ai trouvé l'école Émile Call sur internet et j'ai montré à mon père et j'ai fini par le convaincre. Du coup, ça a été décidé, mais très tard en fait. Juste avant mon bac, j'ai décidé que j'allais faire ça. J'ai fait un secteur de cursus de sciences scientifiques aussi. J'aimais bien le dessin, mais pour moi, au début, ça ne pouvait pas forcément être le secteur que j'allais poursuivre. Vers la fin de la terminale, je voulais vraiment être dans le jeu vidéo et je me suis dit, soit ça sera par le dessin, soit ce sera par de la programmation. Si jamais je n'ai pas de niveau en dessin, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette école. Une fois que j'étais Émile Call, enchaîner avec la spécialisation du jeu vidéo, c'était évident. J'ai choisi Émile Call parce qu'ils avaient un cursus de jeu vidéo, mais qui était précédé par la 3 ans de formation académique, dont j'avais énormément besoin. Comme c'est un cursus assez général, ça permet de découvrir vraiment tout le milieu artistique. Pour quelqu'un qui sera vraiment sûr de lui et qui ne sera vraiment pas intéressé par la BD, par l'illustration, il y en aura. Déjà, beaucoup d'animation 3D et un petit peu de modélisation 3D. Ils sont assez douloureux au début parce que quand on commence sur les logiciels 3D, au départ c'est difficile. D'ailleurs, moi l'animation 3D c'est toujours difficile, ça ne va pas changer. En fait, on ne va pas du tout toucher à tout ce qui est codage, on va surtout s'intéresser à comment implanter ce qu'on a créé visuellement dans le moteur de jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à faire en sorte qu'un personnage bouge quand on appuie sur Z, mais par contre on va s'intéresser à comment créer une animation de personnage pour qu'une fois qu'on la mette en jeu, elle se joue comme il faut. Et puis comment créer une petite scène, quelles sont les règles et tout ce qu'il faut savoir en fait. Comment texturer un objet. Évidemment, il y a plein d'artistes dont j'admire le travail et tout, mais qui m'inspirent et qui m'aiguillent dans mon travail sur mon projet de diplôme au quotidien, pas vraiment en fait. C'est plutôt le cadre de l'école et surtout l'expérience qu'on a du projet de groupe de 4e année je pense. C'est peut-être aussi à cause des 3 ans de cours traditionnels, mais je suis encore plus inspiré par des gens qui font de l'illustration, que ce soit ancien ou moderne. Je pense pas qu'il y ait vraiment de vraies recettes. Je pense que si on a très envie de le faire, il n'y a pas de souci. Mes conseils que je donnerais, ce serait déjà de travailler honnêtement et de pas trop paniquer. Mais voilà, tant qu'on travaille en fait, ça finit toujours par payer et ça fonctionne en fait. Pour quelqu'un qui voudrait rentrer à l'école, dans une école en fait de manière générale, pour du dessin, pour le jeu vidéo, c'est s'intéresser à comment marche réellement le métier de dessinateur pour du jeu vidéo, qu'est-ce que ça implique, faire quelques recherches à côté pour enlever les idées conçues qu'on peut avoir du jeu vidéo. C'est fait à dire, mais travailler dans le jeu vidéo, c'est pas jouer au jeu vidéo, ça n'a rien à voir. Mais ça, même si la plupart des gens sont conscients, ça peut piéger. Quand on crée un jeu vidéo, on crée un produit et même si le jeu en soi est amusant, la réalisation peut être laborieuse, peut être difficile, ça n'empêche pas. C'est pas parce que c'est des études d'art que c'est vraiment si différent des autres études. Il n'y a pas vraiment de truc magique ou secret derrière.